Je suis dans l'avion ! Donc là j'ai une escale à Amsterdam et après j'ai un autre avion pour Bazon Je viens juste d'arriver à Bergen dans l'avion c'était trop beau Je viens tout juste d'arriver chez moi Je suis allée dans la chambre j'ai juste posé mes valises et puis là je suis allée voir les parties communes Du coup je suis au 18ème étage ça je le savais mais du coup c'est cool il y a un ascenseur donc ça va et je vais vous faire un petit apartment tour ou je sais pas trop comment appeler ça Let's go ! Du coup là c'est l'entrée la cuisine il y a une petite banderole c'est trop mini puis là regardez il y a du canapé puis regardez le meilleur bah c'est la vue je suis en train de manger désolé là il est genre midi et du coup j'ai faim mais j'ai envie de déballer mes affaires d'abord avant de sortir chercher à manger et tout et du coup ce que j'ai direct fait c'est qu'il y avait le bureau juste ici en face du lit et moi je l'ai mis juste devant la fenêtre en fait j'avais vu les photos sur le site et tout c'était comme ça et je trouve que c'est grave mieux d'avoir la fenêtre devant j'achèterai peut-être un autre meuble à mettre là où je ne sais pas encore oh regardez sur quoi je viens de tomber parce qu'en fait il y avait des barrières et moi je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces barrières mais non j'ai compris c'est trop chou hey on se retrouve j'ai passé l'après-midi à me balader dehors je suis allée me baigner je vous ai mis des images et puis là je me suis dit que j'allais me rechercher pour faire un tout goût tout go et du coup j'en ai fait un j'ai trouvé un resto et c'était un genre de une genre de boulangerie enfin pas vraiment mais regardez tout ce que j'ai eu je vais me régaler franchement regardez là c'est mon repas du soir je pense genre il y a un genre de sandwich il y a même une pâtisserie et il y a des viennoiseries en plus celle-là elle a l'air trop trop bonne et il y a carrément un pain entier et tout ça je l'ai payé 39 couronnes norvégiennes du coup ce qui équivaut à peu près à 3 euros 90 du coup franchement j'ai trop fait une affaire je suis trop contente parce que tout est trop cher ici du coup ça commence bien et puis non mais attendez là je suis en train de marcher parce que j'ai envie de monter au mont Floyen j'espère que je le prononce bien et du coup je suis sur le chemin et là je viens d'arriver devant le port de Bergen oh là là je pense qu'on le voit pas bien en gros c'est là-bas le port mais je vais pas y aller tout de suite au port parce que j'ai envie de monter à cette montagne et j'ai tout un an pour aller au port du coup je vais pas y aller tout de suite même si ça aurait été beau du coup en fait j'aurais pu prendre le téléphérique pour monter en haut mais je vais le faire à pied je prendrais bien le téléphérique un jour pendant mon année ici parce que du coup je dois marcher à peu près une heure pour monter en haut de la montagne et je prendrais mon repas là-bas et j'ai envie de voir le coucher de soleil là-bas du coup je suis trop excitée vous savez quoi je vais faire une pause je vais manger un peu et je mangerai le dessert en haut du coup c'est un genre de sandwich fait avec des genres de focaccia on dirait et à l'intérieur il y a du poulet je crois une sauce un peu genre mayo il y a de la salade je crois aussi qu'il y a des poivrons parce que et puis il y a des épices parce que c'est un peu pimenté et je crois qu'il y a un peu des tomates sèches dans le pain des genres focaccia et c'est très bon bon bah je suis arrivée en haut c'est trop beau mais vraiment incroyable mais maintenant c'est l'heure du dessert oui c'est un peu abîmé parce que je l'avais mis dans la boîte mais bon ça a l'air trop bon et puis bon comme j'ai pas de couvert vous savez quoi je suis arrivée du coup et là je suis devant vraiment la vraie vue c'est un truc de fou c'est un truc de fou c'est un truc de fou hello du coup je me souviens même plus si je vous ai fait une intro dans cette vidéo du coup pour vous faire un petit update on est le jour numéro 2 donc je suis arrivée hier en Norvège à Bergen et je suis ici pour mon Erasmus en fait enfin je pense que vous avez un peu compris avec le titre de la vidéo du coup pour arriver ici j'avais deux avions j'ai fait bali 12 Amsterdam après Amsterdam Bergen ça s'est super bien passé je suis arrivée là-bas à Bergen à 11h30 j'ai pris un métro enfin un tram plutôt qui m'a directement emmenée devant ma résidence j'ai récupéré mes clés je suis montée dans ma chambre je vous retrouve un peu plus bas du coup et puis ce matin j'ai dormi parce que j'étais fatiguée genre hier j'ai fait une journée j'étais réveillée pendant 21h genre 21h j'étais debout depuis 3h du matin et je me suis couché genre à plus tard que minuit enfin laissez tomber c'était n'importe quoi du coup ce matin j'ai dormi la gaffe que j'ai fait c'est que je savais que en fait hier et aujourd'hui et aussi demain il y a le welcome programme de l'université et en gros en fait dans ma tête aujourd'hui on était vendredi alors qu'en fait non on est jeudi aujourd'hui mais du coup le vendredi en fait j'ai le truc welcome week seulement à 13h sauf que le jeudi c'était à 10h du matin du coup j'ai loupé le premier module mais bon ils l'ont enregistré vu qu'on a des problèmes de glyphi dans la résidence du coup ils l'ont enregistré pour tout le monde donc c'est cool et puis en vrai ils disent pas des trucs hyper important apparemment donc voilà je le reverra et du coup il y a quand même un module que j'ai pu suivre ce matin c'était un truc je sais même plus comment ça s'appelait ça s'appelait welcome to the nature quelque chose comme ça donc bienvenue dans la nature de Norvège et tout et en gros c'était une dame de l'association de trekking norvégien qui nous a fait un speech et tout qui nous a expliqué enfin vraiment pour nous motiver à faire des randos à sortir dehors ici parce qu'en fait genre à Bergen mais tout le monde est hyper sportif tout le monde va faire ses randos va dehors, va faire son sport et tout genre c'est vraiment un truc qui marque quand dès que t'arrives et en même temps il y a la nature et tout donc c'est normal et c'est aussi pour ça que je suis venue du coup c'était trop bien elle nous a un peu expliqué des infos enfin c'était trop cool et après je suis allée dehors me balader dans le quartier j'ai fait un petit message sur le groupe Whatsapp de Erasmus à Bergen pour demander si quelqu'un voulait venir avec moi du coup je suis allée avec une française on s'est baladé on est allée à la staff Kierke de Fantaft du coup c'était genre 10-15 minutes à pied c'était super mini mais malheureusement elle est fermée à cause du Covid en ce moment après j'ai fait quelques courses et je suis rentrée me faire à manger j'ai fait des petits toasts avec du houmous et des petits légumes et un oeuf poché c'était trop trop bon et après je suis allée dans ma chambre et j'ai tout décoré du coup je vais peut-être vous faire un petit room tour donc du coup voilà quand on rentre j'ai déjà mis un peu des affiches et des photos un peu partout mais du coup avant il n'y avait rien du coup quand on rentre là il y a des crochets pour accrocher les vestes et tout j'ai aussi mes chaussures, la vitrine j'ai un grand placard où c'est mon armoire il y a la salle de bain juste à gauche mais je vous la montrerai après du coup quand on entre voilà là il y a mon bureau donc j'ai mis du coup des images ici j'ai pas allumé mais du coup il y a des guirlandes juste là après voilà pour l'instant c'est encore un peu vite je vais peut-être aller au IKEA dans quelques jours mais regarde là elle a vu genre c'est trop beau en plus il a un peu plu tout à l'heure mais maintenant ça s'est arrêté du coup il y a le soleil qui illumine l'appart c'est trop beau j'ai voilà la suite et puis là du coup il y a mon lit voilà et après du coup je vous montre la salle de bain comme on aime vite fait elle est toute petite mais elle est assez fonctionnelle en fait la douche elle est du coup il n'y a pas de bac de douche donc c'est le même truc mais quand je ferme les portes c'est étanche et l'eau elle ne va pas ailleurs du coup c'est vraiment bien du coup voilà du coup j'ai la cuisine partagée avec un petit salon on est à peu près je crois qu'en tout on doit être 7 ou 8 quelque chose comme ça mais j'ai encore vu seulement une personne mais je ne sais même pas si tout le monde est déjà là ou pas on se retrouve plus tard bisous Musique 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 Hello ! On se retrouve aujourd'hui. On est vendredi. Je me suis réveillée vers 9h, quelque chose comme ça. J'ai pris mon petit déj et tout. Et ensuite, après, je suis allée dans le centre-ville de Bergen, juste me balader un peu. Je n'avais pas d'objectif précis. Je sais juste qu'à 13h15, je dois être de retour dans ma chambre parce que j'ai le welcome programme de la faculté des sciences sociales. Du coup, je retournerai là-bas vers... Je ne sais pas. Là, il est 11h. J'ai encore un peu de temps pour me balader. Enfin, voilà. C'est super cute. Déjà, l'environnement est trop beau. Il y a des montagnes partout. Du coup, et les bâtiments, les magasins, fleuris. C'est vraiment trop beau. Musique Musique Bon, les gars, on se retrouve. Je suis trempée. Je suis allée courir dehors. Et il pleuvait. Bon, il pleuvait déjà quand je suis partie. Et donc, je savais que j'allais être mouillée. Mais c'était vachement cool. Je suis allée avec trois personnes, trois gars, que du coup, j'avais demandé sur le groupe Erasmus à Bergen et tout. Il y en avait deux qui avaient répondu. Et après, on a rencontré un. Genre, quand on s'attendait mutuellement, on a rencontré quelqu'un d'autre. On lui a proposé. Puis, il est venu avec nous. Du coup, lui, c'était un Norvégien. Et puis, il y avait un Allemand et un qui venait de Slovaquie. Et c'était vachement cool. Bon, du coup, il courait un peu vite pour moi. Mais ça a été. Je suis revenue en tiers. On y est, mais en tiers. Musique 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 Musique